Bienvenue sur Mucho TV, la chaîne curiosité est découverte. Je suis avec un invité spécial, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Monsieur Weldon. Bonjour, oui, je suis Monsieur Weldon et je suis un artiste à l'intérieur et à l'extérieur et je fais mon mieux pour amener du bonheur et de la joie à tout le monde qui me rencontre, surtout les enfants. Je veux que ce soit ma responsabilité d'amener un peu de joie et du bonheur aux enfants. On vous connaît comme artiste. Quelle est votre inspiration depuis quand vous avez commencé à faire de la musique? Mes inspirations ont été vraiment... Comment j'ai grandi? J'ai grandi entouré de musique et entouré de gens qui étaient très intéressants. Et quand j'y pense maintenant, c'est rien comme je vois de la société maintenant. J'ai grandi plein de personnages et de personnes qui on pourrait probablement mettre dans des films. Alors, j'ai été inspiré par tout mon entourage quand j'étais enfant. Et là, peu à peu, cette inspiration, ça m'a permis d'aller puis de faire des recherches puis de continuellement grandir dans les arts. On vous voit jouer différents instruments. Est-ce que vous avez fait des études académiques pour apprendre tous ces instruments, que ce soit traditionnels, que vous créez avec les enfants, ou la guitare, ou le piano? Est-ce que vous avez une formation professionnelle? J'ai une formation, mais ce qui fait que j'ai encore un amour comme tu as, M. Janvier, c'est que je reste en contact avec l'enfant à l'intérieur de moi et je me demande souvent qu'est-ce que l'enfant dans moi voudrait faire et comment est-ce qu'il voudrait le faire avec moins de règlement et avec plus de joie. Et c'est comme ça vraiment mon approche. Mes méthodes, ça vient que je veux aller gaffer l'enfant. Je ne veux pas lui donner un mode d'adulte qu'on a décidé qu'est-ce qui se fait mieux pour l'enfant. Je voudrais le rencontrer à mi-chemin et de voir quelle sorte de méthode il voudrait et suivre les méthodes de l'enfant. Pour réussir dans la musique ou dans l'art, on a besoin de la paix dans le cœur. Qu'est-ce qui signifie la paix pour vous? Wow! La paix pour moi, c'est pouvoir rester qui je suis, avoir les valeurs, les principes qui sont les plus importants, jamais avoir à les vendre ou les échanger à quelqu'un, et pouvoir marcher et rencontrer des gens partout, et pouvoir aller dans la nature et me sentir harmonieux avec la nature et les gens qui m'entourent. C'est simplement ce qu'est la paix pour moi. C'est une certaine liberté qu'on prend pour acquis, mais c'est peut-être la chose la plus importante, autant que l'amour, la justice, la liberté et la paix. Avec vos origines, on sait bien que vous êtes beaucoup plus attaché à la nature. Vous êtes attaché aux esprits. Comment est-ce que vous transmettez votre passion à la nouvelle génération, aux enfants? Est-ce que c'est juste par une méthode pédagogique ou bien c'est dans l'esprit du partage? Absolument, je crois que c'est vraiment le partage, avoir un respect mutuel entre moi et l'enfant, moi et l'élève. Je crois que si des fois les parents me remercient pour ce que je fais à l'enfant ou pour l'enfant, en échange, ma réponse c'est que je les remercie parce que l'enfant m'en a autant donné que je leur ai donné. C'est vraiment un partage que nous avons. Et quand il y a une magie qui se forme, la magie a été grâce au partage, le partenariat que nous formons. En faisant confiance à quelqu'un, on me fait confiance et je leur fais confiance. Et par rapport aux générations, vous avez appris de vos grands-pères, de vos parents et vous êtes là comme père. Comment est-ce que vous transmettez de génération à génération vos valeurs, vos valeurs spirituelles? En janvier, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il y a eu des choses, des principes, des valeurs, des traditions qui ont été valables dès le début. Il ne faudrait jamais que ça soit perdu. Il y a eu certaines recettes, des remèdes, des guérissons, des thérapies naturelles. Il y a des choses qui flottent de génération à génération. Il faudrait vraiment qu'on ait accès, il faudrait que les générations suivantes aient accès aux informations qui étaient les informations à nos ancêtres. dans un temps où il y avait moins de médias sociaux, il n'y avait pas d'échange Internet, c'était oral, la bouche à oreille. Il faudrait vraiment, moi je vais faire mon mieux dans mes années pour faire sûr que ces informations-là sont offertes de cette génération, sont offertes à cette génération. parce que je trouve qu'il y a des choses très valables, très valables à ne jamais perdre. Je suis heureux de faire partie de tes amis et je suis content d'avoir partagé des bons moments avec toi et les enfants de ton école. pour l'amitié, l'amitié des peuples. Qu'est-ce que ça vous dit de pouvoir rencontrer des gens qui viennent du monde entier? On est doué, on est chanceux à l'école Beaubassin où je suis. C'est l'école Beaubassin et c'est la diversité du monde entier. Oui, on ouvre les portes de Beaubassin et c'est comme ouvrir les portes de la planète Terre et tout le monde sourit et tout le monde est très content d'être là et on a la diversité. Puis la diversité, c'est ce qui fait le monde si beau et une très belle place. C'est comme le jardin, il y a beaucoup de différentes fleurs dedans et pas juste une sorte de fleur. Et c'est ça qui fait le jardin rayonner et être le plus beau jardin au monde. Le plus beau jardin, c'est ce que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui comme musique? Moi, j'aimerais partager une chanson qui se nomme « Qui est le vent? » Et d'habitude, j'expliquerais à mon audience. J'ai la tendance de dire mon inspiration de la chanson, où j'étais, comment la chanson m'est venue. De ce cas ici, je vais laisser l'auditeur, la clientèle écouter et peut-être juger pour lui-même ou elle-même c'est qui qui est le vent de ce cas, de ce contexte. Chanson, c'est « Qui est le vent? » Merci. Qui m'a tant aimé, qui m'a tant aimé toutefois Et qui m'a tant aimé, qui m'a tant aimé pour moi Qui ne voulait rien De retour Qui me naviguait Quand je ne pouvais pas voir Et qui me fait voler Qui m'a donné sa gloire Qui est ce genre D'amour Qui est le vent 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 Qui remonte ma voix Et qui est le vent Qui compte les étoiles Qui est ce vent Si puissant Qui est le vent Qui renverse la haine Et qui est le vent Ce pouvoir qui déchaîne Qui est ce vent De changement Qui est le vent 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 Espérons Ce Qui est le vent La joie que j'ai connue C'est grâce à toi La vie que j'ai connue C'est grâce à toi L'amour que j'ai connue C'est grâce à toi Merci monsieur Warden Pour ton message de paix Et l'ascension Que tu viens de nous jouer Alors J'aimerais vraiment Dire à tous nos auditeurs Combien je t'apprécie Combien tu fais du bon travail Avec les enfants Et la collaboration Qu'on a fait ensemble A été vraiment très fructueuse Alors pour le moment J'aimerais quand même Vous souhaitez la paix Dans ma langue Amahoro Qu'est-ce que vous pourriez dire A tous nos auditeurs J'aimerais dire Amahoro À travers le monde entier On vous souhaite l'amour Et la paix De tous les jours Merci Et bonne soirée Et merci à vous tous Sous-titrage ST' 501